C'est effectivement le président d'honneur du parti qui était à la tribune ce matin. Il nous a fait cette confidence en aparté. Cela fait 40 ans, disait-il, que je célèbre Jeanne d'Arc. On a eu la politesse, la courtoisie de me laisser continuer cette année encore pour cet anniversaire. Alors sur le fond, Jean-Marie Le Pen a salué cette scinde, je cite, cette libératrice de la France. Il est revenu également sur la polémique de ces derniers jours, sur une éventuelle appropriation de la figure de Jeanne d'Arc par le Front National. Il a préféré dénoncer au contraire l'abandon dont elle avait été victime de la part des autres partis politiques. Écoutez. Nous n'acceptons pas en tout cas les procès d'attention direct ou indirect fait au Front National d'avoir accaparé l'image de Jeanne d'Arc. Certes, Jeanne d'Arc n'appartient, comme dit l'autre, à aucun parti, aucun groupe, aucun clan. Elle appartient, comme nous l'avons toujours dit, à la France et aux Français. Mais elle n'appartient sûrement pas aux partis qui n'en parlent jamais ou qui n'en parlent que dans les périodes électorales. Et pour actualiser son discours autour de la jeune Jeanne d'Arc, Jean-Marie Le Pen a parlé aussi ce matin du chômage des jeunes, des agressions dont sont victimes les jeunes, du niveau scolaire des jeunes, manière pour lui de s'ancrer clairement dans l'année 2012. Pour tout dire, il faut bien voir aussi qu'un certain nombre de militants ont été déçus, que Marine Le Pen soit ce matin simple spectatrice. La présidente et candidate du Front National tiendra en fait elle meeting demain en Seine-Saint-Denis.